bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo durant laquelle eh bien on va s'intéresser à un design pattern que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le bridge pattern alors pour bien comprendre ce que je vais faire c'est partir d'une application la ravelle mais sachez que ça n'a rien à voir spécialement avec la ravelle ni même avec php ça peut être fait dans d'autres langages de programmation mais je suis parti sur un exemple c'est à dire une génération de rapports alors un coup ça peut être du html un coup ça peut être un rapport en pdf avec les différentes logiques suivant différents modèles donc l'idée ici ça va être comme vous le voyez à l'écran de générer un rapport pour les utilisateurs en html donc là j'ai juste renvoyé une string de cette façon enfin si je veux la même chose mais pour le les pdf donc je vais aller sur users pdf report je vais réactualiser ça me fait streamer ici un pdf que je télécharge et on a ici notre users report mais en pdf et le problème c'est que ça m'a forcé j'ai fait la même chose pour les sales donc les ventes ça m'a forcé de me créer quatre classes distinctes parce que à chaque fois j'ai besoin de cette combinaison si demain on me demande de rajouter aussi le rendu en xml ou le rendu en json peu importe et qu'on y ajoute en plus différents modèles comme le product html report ou le product xml report et que toutes ces combinaisons doivent exister au travers de ma de mon application que toutes ces combinaisons doivent être possibles on augmente exponentiellement le nombre de classes que je vais créer et c'est précisément ça que le bridge pattern vient éliminer c'est cette création très très importante de classe pour satisfaire la combinatoire alors l'exemple est assez simple et vous allez voir on va résoudre ça très facilement avec le bridge pattern c'est parti alors la première chose à faire ça va être avoir une interface donc une abstraction qui va permettre de regrouper tous les types de rapports que je veux plutôt tous les moyens par lesquels je veux rendre le rapport donc moi j'ai pour l'instant html j'ai pour l'instant pdf et évidemment les prochains xml report les prochaines façons de rendre mon rapport n'auront plus qu'à implémenter cette nouvelle interface on est parti je prends quelque chose de simple les exemples sont très très simple et très simpliste mais c'est pour qu'on comprenne bien le principe je vais me créer de ce pas donc une interface que je vais appeler assez sobrement report interface et à l'intérieur on va simplement faire une public function generate on va prendre des données qui sont sous forme de string 1 et on va se terminer notre signature ici donc forcément comme pour le moment j'ai à la fois du html et à la fois du pdf et bien on va se créer des classes qui vont et bien implémenter cette interface là donc c'est parti on va avoir notre pdf report qui va implémenter notre report interface donc d'un côté on va faire ça évidemment on va devoir implémenter cette méthode donc je vais tout simplement revenir sur une des classes que j'avais fait et j'ai juste utilisé la librairie d'homme pdf pour renvoyer ici stream et mon pdf de cette façon donc je lui récupère bien la variable data qui m'est passé en string et dessus je l'utilise pour pouvoir faire mon code ok un petit peu voilà de la même façon et puis pour toutes les déclinaisons possibles je peux avoir le html report qui lui en fait est assez simple pour le coup il va juste return la data voilà évidemment on peut donc décliner autant de fois que l'on veut le type de rapport que l'on veut rendre maintenant ce qu'on va faire c'est s'occuper d'une autre d'un autre pan de notre code où on définit les modèles donc moi je voulais eh bien un rapport pour les ventes avec le sales je voulais aussi des rapports pour les utilisateurs on pourrait s'imaginer également des rapports pour les produits donc on va les faire avant ça eh bien on sait et c'est là l'intérêt du bridge pattern que ces prochaines classes mais products report mais users report ou alors mais sales report vont étendre d'une classe abstraite qui elle va prendre à sa construction et bien le type de rapport qu'on veut rendre vous allez voir on va se créer une nouvelle classe qu'on va appeler abstract report donc jusque là c'est une classe abstraite important et c'est là d'où le design pattern tient son nom le bridge on va faire une public fonctionnes constructes et à l'intérieur on sait qu'on va avoir en protégé puisque c'est seulement ces enfants qui vont utiliser ça une report interface et vous allez voir tout l'intérêt de ça enfin on va rajouter une abstract public fonctionne qui va s'appeler on va l'appeler generate report on va reprendre les datas et ça ça restera à définir dans les enfants de cette classe et vous allez vite comprendre où je voulais en venir maintenant si j'ai envie bien d'utiliser et bien mon sales mon sales report je vais venir créer ce sales report de suite ça sera donc une classe pour les rapports qui traitent des ventes si j'ai d'autres modèles et bien je ferai de même je vais étendre de abstract report automatiquement et forcément je suis obligé ici et bien de d'implémenter mon generate report je vais pouvoir aller chercher puisque je vais bénéficier de la construction de la classe dont j'ai temps de mon report interface donc si je l'instancier avec mon pdf report et bien ça va générer un pdf si j'instancier avec mon html report ou mon xml report ça va bien rendre comme il faut j'ai plus qu'à aller le récupérer avec un 6 report et dessus je sais que comme c'est une interface à l'implémentera generate je lui passe les datas et si je vais juste faire un return pour le html voilà maintenant que j'ai ce 6 report on va pouvoir simplifier notre code et je vais vous montrer comment on fait de suite sur web.php donc maintenant on va se dire qu'on se débarrasse de ça plus besoin de créer une classe par combinaison mais on va plutôt directement faire un ici return on va faire un new sales report à l'intérieur et bien là on voudra du pdf mais pas de souci on fait un new report pdf report et dessus on fait notre generate report et on va lui mettre par exemple le rendu ici html donc la chaîne de caractère que je prends dans ma méthode directement là donc ça devrait générer des rapports pour les ventes mais avec le pdf alors forcément ici je peux lui passer ça à la construction parce que sales report étant de abstract report et donc il est temps de et bien son son constructeur le constructeur de son parent je réactualise et là je vois que j'ai téléchargé le pdf c'est bien le users report si j'ai envie et bien maintenant de rendre plutôt sous forme de html je vais le construire avec son html report je réactualise et on a le même rendu on peut évidemment du coup à chaque fois créer une nouvelle classe donc là on va par exemple faire on va se dire un produit ce report voilà et donc il va implémenter et tendre de abstract report et c'est le même principe donc là la logique reste très simple mais forcément vous pouvez à réimplémenter à souhait la méthode générer report je vais revenir dans ici mon web.php je vais faire un product report et vous avez compris le principe si je veux que ce soit un pdf je l'implémente ici et je le construis avec le pdf report et là je vais marquer product report je réactualise et j'ai mon pdf comme il faut et de la même façon mon html report et voilà alors l'avantage ici c'est que je n'ai plus que à choisir et bien l'interface et derrière je peux définir directement le type pas besoin à chaque fois de recréer et bien une classe par combinaison on s'imagine que maintenant j'ai un product ce qui vient s'ajouter mais aussi et bien que j'ai un type xml ou un type json pour le rendu de mon rapport et bien en vérité ça va directement augmenter par exemple là à neuf classes et ça va augmenter de cette façon exponentiellement tandis qu'avec le bridge pattern j'ai plus que d'un côté à créer un nouveau type de rapport xml report etc de l'autre côté j'ai plus qu'à créer un nouveau modèle pour mon rapport reprodux report comme je viens de faire ou alors book report et ensuite on n'a plus qu'à combiner ça donc on a beaucoup beaucoup moins de classe à créer et on a la main sur quelque chose de maintenable donc voilà pour le bridge pattern je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous remercie également pour votre fidélité et je vous donne rendez vous dans la prochaine je vous remercie également pour votre fidélité et je vous remercie également pour votre fidélité et je vous remercie